Très courte vidéo pour rappeler ce qu'est la notation scientifique. Lorsque l'on prend un nombre comme 5200 par exemple, on peut également l'écrire comme 5,2 fois 10 puissance. Alors, je vais placer ma virgule en ne gardant qu'un seul chiffre ici à gauche de la virgule, chiffre entre 1 et 9. Enfin, je dois donc déplacer ma virgule de 1, 2, 3. Je dois donc multiplier ici par 10 puissance 3. Si je fais dans l'autre sens le nombre 5,2 que je multiplie par 10 puissance 3, donc fois 10, ça va donner 52, fois 105200, fois 15200. Autre exemple, si je regarde le nombre 928200 ainsi, je peux à nouveau décider de ne garder que le premier chiffre. Je vais donc avoir 9,282. Les zéros qui sont là, ils ne portent pas d'informations particulières, donc on ne va pas les noter. Et on va se poser la question, quelle est la puissance de 10 qui permet d'effectuer cette transformation d'écriture pour passer ici, donc il n'y avait pas de virgule au départ, pour passer de 928200 à 9 virgule, je dois déplacer ici de 1, 2, 3, 4, 5. Je vais donc multiplier par 10 puissance 5. Si je vérifie, 9 fois 10, fois 100, fois 1000, fois 10000 et fois 100000. Mais je peux également considérer des nombres qui sont très petits, 0,0028. Je vais faire exactement la même chose, je vais aller attraper uniquement le 2, donc 1, 2, 3. Mon objectif est d'écrire ceci comme 2 virgule, la suite 8 fois une certaine puissance de 10. 1, 2, 3. J'ai dû déplacer ici de 3 positions, ce qui va correspondre à une puissance 3. Mais bien sûr, si vous multipliez 2 puissance 3 par 10 puissance 3, vous allez obtenir un nombre beaucoup plus grand que 0,0028. Donc quand je déplace dans l'autre sens, je travaille avec des exposants négatifs. Je peux le vérifier, puisque 2 puissance 8 fois 10 puissance moins 3 est égal à 2,8 fois 1 sur 10 puissance 3, qui est égal à 2,8 sur 10 puissance 3, qui est donc égal à 2,8 divisé par 1000, c'est-à-dire 28 millième, ce qui est bien ce qu'on a obtenu ici. Dernier exemple, 0,00000317, vous pouvez même prendre un nombre négatif. Le signe se traite de façon séparée. Vous allez attraper ici le premier chiffre que vous allez conserver. 3 virgules les suivants. Et vous vous posez la question de combien est-ce que je dois bouger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'obtiens un nombre, oups, pardon, j'ai oublié la puissance de 10, fois la bonne puissance de 10, qui est donc la puissance moins 7, puisqu'on rend ce nombre moins 3,17 beaucoup plus petit. Et si 5,2 est rendu plus grand par une puissance positive, 9,285 est rendu plus grand par une puissance positive, 2,8 est rendu plus petit par une puissance négative, puisque la puissance négative revient à diviser. moins 3,7 est rendu plus petit par la puissance négative. Voilà donc pour la notation scientifique.